Dans un petit jardin qu'elle soigne avec amour, une femme aime particulièrement une allée couverte de rosiers grimpants. Je la taquinais car un sécateur d'une main, un panier de l'autre, je la voyais continuellement épurer sa roseraie de toutes fleurs fanées. Ces roses devaient briller de l'éclat continuel de leur nouveauté. Dernièrement, je la trouvais sans sécateur et sans panier. Qu'arrive-t-il donc ? Elle sourit. Vous allez me comprendre car c'est peut-être vous qui m'avez fait entendre ce que ma chasse aux fleurs fanées avait de dangereux. Dans mes rosiers si frais où éclate le rouge, le rose, le blanc pur et cette nuance T si exquisement émue de carmin, j'en étais arrivée à ne plus voir que les pétales jaunis. Je ne jouissais plus de la beauté de l'ensemble, fascinée par de petits défauts. J'ai donc pris la décision de me livrer désormais au nettoyage de la roseraie qu'une fois par jour et tout le reste du temps, je la contemple en paix. Voilà une femme qu'un brin de réflexion a rendu sage. A nous de nous demander si nous n'agissons pas envers nous-mêmes, notre pays et le monde, ainsi qu'elle le faisait quand un sécateur ne la quittait pas. Certes, il faut travailler à éliminer ce qui est mort, mais c'est la vie triomphante qu'il faut contempler. Ne voyez-vous pas les défauts de toutes choses, oubliant de tenir compte des qualités. Les examens sont nécessaires, ou sécateur en main nous extirpons le mal avec lucidité, sans fièvre et sans colère. Mais entre-temps, sachons admirer ce qu'il y a de beau et de bon. Situation désespérée Nous sommes si fous que neuf fois sur dix, nous gâchons une affaire qui se présente bien par l'usage erroné que nous faisons de la force créatrice de la pensée, de la parole. La moindre anicroche éveille l'inquiétude. Nous nous hâtons de la formuler en mots, détruisant ainsi pendant la nuit, ainsi que le faisait Pénélope, le bon travail fait dans la lumière. Admiré en passant la vérité que cache l'histoire de Pénélope dans l'obscurité d'un subconscient inquiet, nous anéantissons le fruit de nos efforts. L'inquiétude et le doute sont si bien enracinés dans le cœur humain que les personnes entraînées dans l'application des lois de la pensée créatrice en sont encore souvent victimes. Mais leur guide intérieur leur donne, non moins souvent, des preuves si éclatantes de sa puissance qu'elles s'affirment de plus en plus dans la certitude. Les plus belles preuves leur sont données dans les cas désespérés. Pourquoi ? Parce que dans ces cas-là, où le bon sens interdit l'espoir, il n'y a plus qu'à s'en remettre intégralement et sans commentaire à la grande force qui est en nous et qui ne demande qu'à agir pour nous, à condition que nous n'y fassions pas obstacle. Un exemple. Il n'y a pas de situation désespérée. La source unique de tous les biens. L'aide humaine, nous le savons, nous fait souvent défaut. Nous savons également que la source de tous les biens est l'esprit qui est en nous. Cependant, au cours d'une affaire qui nous tient à cœur, nous mettons notre espoir en Madame X ou Monsieur Y, et lorsqu'ils nous déçoivent, nous tenons tous perdus. Nous agissons comme des gens qui ne compteraient pour avoir du pain que sur le boulanger du coin, qui se croiraient voués à la famille lorsque ce boulanger serait par hasard fermé. D'abord, il y a d'autres boulangers, ensuite et surtout, il y a les grands chamblés du monde. Il importe de bien nous mettre en tête que les possibilités que nous apportent les gens auxquels nous avons affaire sont un effet, non pas une cause. La seule cause, l'unique source de notre prospérité et de notre joie, c'est la puissance créatrice universelle, l'esprit en nous. Les eaux coulent, la source se demeure. Notre réussite totale n'est possible qu'à partir de l'instant où nous prenons conscience de cette vérité. C'est ce qui affirmait Sainte Thérèse d'Avila lorsqu'elle disait « Dieu suffit » et elle prouvait sa foi par des actes lorsque tous les secours humains sur lesquels elle comptait s'étant éclipsées, elle se réjouissait. « Dieu va pouvoir agir. » Car tant que nous persistons à mettre tout notre espoir en quelque individu, nous ne sommes pas branchés sur la grande centrale électrique. Nous nous contentons d'un groupe électrogène de faible puissance et qui peut flancher n'importe quand. L'esprit en vous vous donnera ce que vous lui demandez justement, et vous le donnera par un canal de son choix, par X ou Y, ou peut-être par Z, ce qui importe donc, ce n'est ni X, ni Y, ni Z, mais l'esprit en vous. Voyez-vous la différence ? J'admets qu'il soit difficile, lorsque nous faisons des projets, de ne pas envisager avec ardeur telle solution qui nous semble heureuse. Cette ardeur, c'est sur l'immuable esprit que nous devons apporter. Il faut un certain courage, le courage du passager qui doit quitter le navire, qui fait naufrage pour se jeter dans le canot de sauvetage. Il y a là un moment de vertige et d'angoisse, mais c'est le seul moyen de salut. Tout être humain est susceptible de faire naufrage. Seul l'esprit créateur de tout bien ne chavire jamais, n'échoue jamais. Lorsqu'une affaire, une démarche s'avère un échec, ayez la force de ne point désespérer, de ne même pas vous inquiéter. Ne doutez point. Une autre solution se présentera. Ne contemplez que la source d'où découlent tous les biens, et le bien que vous souhaitez se manifestera. Vos pensées vous ouvrent le chemin. Les grands personnages d'antan se faisaient précéder par des héros richement vêtus de leurs couleurs, et n'auraient pas eu l'idée d'envoyer pour les annoncer des loctes difformes. C'est pourtant ce que nous faisons la plupart du temps, ignorant que nos pensées nous précèdent. Nous expédions nos idées de cupidité, ou de rancune, nos craintes, aux personnes avec lesquelles nous allons discuter d'affaires qui nous tiennent à cœur. Inutile de dire qu'au lieu de nous ouvrir les portes, elles nous les ferment. Ne l'avez-vous pas constaté vingt fois. Rappelez-vous cette démarche que vous avez eu à faire auprès d'un homme qui ne vous était pas sympathique. Dans votre fort intérieur, vous l'avez accommodé à la sauce piquante. Évidemment, en sa présence, vous avez fait des efforts d'amabilité, et la bouche enfarinée et formulée votre recate, la réponse fut non. Vous êtes reparti persuadé de sa mauvaise volonté. En l'occurrence, c'est vous qui avez suscité la mésentente, vous l'avez créée par vos pensées. Il est une phrase d'Emerson qui convient de méditer « Ce que tu es parle si fort que je n'entends pas ce que tu dis. » Vous avez beau faire du charme en parole, vos pensées hostiles atteignent votre interlocuteur et l'indispose. Les pensées des dénigrements perturbent toute harmonie, ainsi que les parasites dans une émission de radio. Si vous vous plaignez de n'avoir pas d'amis, demandez-vous de quelle sorte sont vos pensées lorsque vous abordez les gens. Si la critique ou le bas intérêt l'emporte sur la bienveillance et le désintéressement, ne cherchez pas plus loin. C'est là une des causes de la solitude profonde de bien des gens qui vivent en société. Lorsque vous vous surprenez en train d'émettre des pensées désobligeantes sur quelqu'un que vous allez voir, changez de disque négatif pour un disque positif. Personne ne montre qu'il n'ait quelques qualités que l'on puisse approuver, et vous verrez bientôt l'attitude de tout changer à votre égard. Vocation égale possibilité. Je voudrais bien apprendre telle langue étrangère, le dessin ou la musique, la couture ou la philosophie, devenir astronome, ou médecin, danseuse ou journaliste, faire du théâtre ou du vol à voile. Mais je ne pourrai jamais. Voilà l'une des façons dont vous vous limitez vous-même pour refuser les biens qui vous sont offerts. Car de par la loi de la pensée créatrice, toute vocation apporte avec elle les moyens de la réalisation indispensables. Tout être humain a une vocation. Lorsque des parents vous disent « mon fils n'a aucune sorte de vocation », c'est qu'ils n'ont pas bien observé, ou plutôt parce que le garçon a manifesté des goûts dont ils n'ont pas su ou pas voulu comprendre le sens. Exemple, le fils d'un commerçant est heureux qu'elle accompagne. Il passe ses vacances à travailler avec les enfants des fermiers, se passionne pour les races bovines ou ovines, on se moque de lui sans comprendre qu'il montre ainsi une vocation pour l'agriculture. Il vendra des cravates comme son père, mais il les vendra mal, alors qu'il aurait réussi s'il avait suivi sa vocation. On réussit toujours lorsqu'on suit la voie que trace l'esprit en nous, parce que nous utilisons alors instinctivant la force d'attraction de l'amour, nous travaillons avec ténacité et passion. Mais il vaut que vocation s'accorde avec travail. Pourquoi tant de vocations sont-elles un échec, surtout dans le domaine artistique ? Parce que trop de gens croient qu'il suffit d'être doués, ils ne fournissent aucun effort et se contentent d'un brillant à peu près. D'autres s'acharnent, mais pour peu que la famille soit hostile, ils se laissent persuader qu'ils les ont embrassés plus qu'ils ne sont capables d'étreindre, et le premier, je te l'avais bien dit, les condamne à la médiocrité. Dans ces cas-là, combien l'habitude du recueillement matinal est utilisée ? Votre guide intérieur ne vous trompera pas, votre vocation véritable vous apparaîtra avec une force éclatante, et vous donnera puisamment les moyens de la suivre. Si vous observez les lois de la pensée créatrice, les circonstances les plus inattendues viendront à votre aide. Quelqu'un murmure, « Pour moi, il est trop tard. » Il n'est jamais trop tard, l'esprit ne vieillit point. Vivez aujourd'hui en pensant que toute idée apporte avec elle les facultés nécessaires à sa réalisation, qu'il s'agisse d'un métier ou du désir d'assimiler les méthodes du bonheur. Déjà, ce désir signifie que vous en avez le moyen. Il y a de la place au premier rang. L'avez-vous remarqué, lorsque vous entrez dans une salle comble, il est fréquent qu'on vous dise « il y a de la place au premier rang ». De même, au jour d'affluence dans les gares, une pancarte signale qu'il y a de la place en tête. Oui. Nos malheurs et ceux de l'humanité viennent du fait que nous nous contentons de piétiner dans un règne qui est à peine au-dessus du règne animal, esclaves de nos convoitises, de nos violences, de nos instincts les moins évolués, alors qu'il y a de la place au premier rang, qui est celui de l'homme digne de ce nom, conscient du pouvoir que lui confère l'esprit sur toute chose en ce monde, à commencer par lui-même, conscient enfin de son divin héritage. Mais descendant de ces hautes cimes vers lesquelles il convient de s'élever progressivement, chaque détail de notre vie quotidienne peut nous aider à les atteindre, elles sont le but de tous et l'objet de notre nostalgie en ces heures de tristesse qui nous semblent sans cause. Vous qui vous affligez de la médiocrité de votre existence, matériellement, sentimentalement, il y a de la place au premier rang. Exemple, il peut être difficile de trouver une place de sténo-dactylo, mais la meilleure sténo d'une affaire, d'une ville, d'une province, n'a que l'embarras du choix parmi les situations bien rémunérées. Il n'est pas facile d'avoir de bons amis, mais si l'on dit de vous que personne ne vous surpasse en loyauté, en gentillesse, on se disputera votre société. Il faut apporter à tout ce qu'on fait, à tout ce qu'on est, le maximum de perfection. La force créatrice qui est en vous vous aidera à y atteindre. Vous s'efforcez, vous, d'exceller dans ce que vous faites. Ne vous débattez-vous pas pour entrer dans un compartiment bondé de la foule des médiocres, alors qu'il vous suffirait de marcher un peu pour trouver, en tête de train, un compartiment vide où vous serez à l'aise. « Ce n'est pas en avant, faites-les. » Ce n'est pas ma faute. Nous parlions avec Saint-Exupéry d'une amie commune. « Je crains qu'elle ne réussisse pas dans la vie, » me dit-il, « car chaque fois qu'elle se heurte à une difficulté, elle accuse la terre entière, sauf elle-même. » J'ai remarqué à la suite de cette conversation que l'humanité se divise en deux catégories. Les gens qui reconnaissent leur tort et ceux qui ne voient l'erreur que chez les autres. Les premiers ne craignent pas de mettre beaucoup de courage au service de leur lucidité et se perfectionnent chaque jour. Les secondes deviennent de plus en plus amères, se croient persécutés et mettent leur faillite sur le dos de la malchance ou de l'incompréhension. Les conséquences de ce travers sont graves. Dans le domaine individuel, c'est s'interdire tout pour gré. Dans celui des affaires privées et publiques, c'est le fatal ni moi ni moi, la fuite devant les responsabilités. N'accusons personne que nous-mêmes, c'est en travaillant à notre propre perfectionnement, en nous efforçant d'être chaque jour plus conscients de nos possibilités comme de nos devoirs que nous méritons de mieux vivre. Lorsque vous vous trouvez dans une pièce obscure, insultez-vous la nuit ? Non ? Vous apportez une lampe. Partout où il y a du noir dans votre vie, faites la lumière en vous. Vous, comment auriez-vous réagi ? Je déjeune chez une amie. On lui apporte une lettre, que je l'appris de lire. Son regard s'assombrit. Cette personne me remercie d'un service que je lui ai rendu. Elle le fait en des termes où l'on pourrait voir de l'ironie, presque de l'insolence. Elle se tait quelques instants et lève enfin un regard lumineux. Je me trompe sûrement. Étrangère, elle n'a pas su trouver dans notre langue les mots qu'il fallait. Elle n'a pas voulu me blesser. Autre scène, Madame X a offert un thé pour présenter sa toute jeune belle-sœur à ses amis. La jeune femme vient de partir. Vous avez remarqué son air contraint ? Me dit Madame X. Elle me déteste. Madame X tient à son idée. Malgré mes protestations, cela l'amuse d'imaginer que sa belle-sœur ne l'aime pas et de partir en guerre contre elle. Voilà, quelques heures de distance. Deux scènes dont les éléments sont identiques et les résultats bien différents. D'un côté, l'interprétation bienveillante crée la paix. De l'autre, l'interprétation malveillante crée la discorde. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que la première de ces femmes est heureuse et que la seconde est fort malheureuse, malgré une fortune que les ignorants lui envient. L'une aimée reçoit des ondes bénéfiques, l'autre de mauvaises ondes. Aujourd'hui, soyez bienveillants. Vous avez tout à y gagner. Un art d'agrément, le bonheur. Seigneur, que d'affaires ? Comment garder en tête toutes ces lois du bonheur ? Que ne nous fait-il pas surveiller ? Ne penser du matin au soir, afin de ne pas nuire à ce que nous avons de plus cher par l'émission d'ondes négatives. Songez à nous brancher à tous les instants sur les ondes heureuses. Ne pas dire « je ne pourrai jamais », « je n'ai pas de chance ». Ne voyez que des pensées affectueuses à ce petit poison. Pardon à cette délicieuse colette et j'en passe, que c'est donc compliqué d'être heureux. Pas plus que de jouer au bridge ou à la belote. Pas plus que de collectionner les timbres ou les boules de verre que font le bridgeur, le collectionnaire. Ils font de leur jeu, de leur manie, une passion. Ils peuvent penser à autre chose, mais il suffit d'un rien pour leur rappeler les détails d'une partie, telle pièce rare qui leur manque. Leur passion est devenue une seconde nature, et tout cela pour quelques succès d'amour propre, ou pour posséder quelques vignettes que le moindre souffle de vent pourrait disperser. C'est à peine s'il ne faut plus de constance pour rendre instinctif en nous les réflexes de la pensée créatrice de toute joie, de toute abondance, de la parfaite santé, de la jeunesse durable, de l'amour sans ombre. Le jeu n'en vaut-il pas la chandelle ? Songez autant que vous avez consacré à des choses qui ne valaient pas, ce que vous pouvez acquérir en vous pénétrant des lois qui président à tout bonheur en ce monde, et faites de son étude votre art d'agrément. Travaux pratiques Mais de même qu'on peut lire tous les traités d'équitation sans être jamais un cavalier, si on n'en monte pas à cheval, on peut lire à noter, étudier tout ce qui a été créé sur l'art d'être heureux sans parvenir à un bonheur durable, si on n'en pratique pas obstinément et quotidiennement les lois. Nous devons les assimiler au point qu'elles deviennent notre seconde nature. Tant que vous ne réprimerez pas vos mouvements d'humeur ou d'anxiété, tant que vous persisterez à dénigrer, à détester, tant que vous permettrez d'avoir peur des maladies ou du lendemain, tant que vous ne chasserez pas le doute de vous-même, vous ne ferez pas de progrès. Et quoi ? Lorsque nous admirons un jardin, nous savons que les mauvaises herbes y poussent comme partout ailleurs, mais on les arrache au lieu de les laisser pousser. Dans toutes les connaissances que vous avez acquises, la pratique a eu tôt fait de vous libérer de toute cocherie. Quel polyglotte pense aux règles grammaticales lorsqu'il parle une langue étrangère ? Quel pianiste pense à ses doigts aux notes ? Croyez-moi, le jour viendra où vous serez heureux sans avoir à vous rappeler les lois du bonheur, où ils appliqueraient sans même y songer, elles seront devenues votre caractère même, c'est en forgeant. De même qu'un violoniste accorde plusieurs fois son violon pendant un concert, remettez-vous mentalement au diapason du bonheur chaque fois que vous vous en écartez et faites des exercices. Je connais une personne qui a quitté la maîtrise de ses pensées en réprimant tous les mouvements de colère qui lui en étaient habituels. Une autre en réfrénant ses mots d'esprit caustique. Une troisième en s'interdisant à jamais de se plaindre. Votre vie changera lorsqu'on pourra vous dire comme vous avez changé. Ne désespérez pas de vous-même. Ceci dit, ne désespérez pas de vous. Cette transformation est une lente, très lente progression. Combien fréquents les découragements, nos rechutes sont d'autant plus pénibles que nous connaissons maintenant les conséquences de nos errements. La science du bonheur est une longue patience, persévérée malgré les défaillances. Il nous convient de connaître nos points faibles. Mais ne nous laissons pas obséder par nos défauts. Nous ne ferions que les aggraver. Parmi les lois de la pensée créatrice, il en est une très importante. Nous devenons ce que nous contemplons. N'est-il pas vrai que ceux qui aiment regarder de belles choses ont un plus beau visage que ceux qui se complaisent dans la basesse et la laideur ? N'est-il pas vrai que les oiseaux et les insectes les bêtes par leur couleur et souvent leur forme se confondent avec leur milieu ? On voit au jardin des plantes des insectes identiques aux feuilles et aux brindilles sur lesquelles ils vivent. C'est pourquoi vous ne devez pas contempler vos erreurs même pour les regretter. Ce n'est pas les remords qui fera de vous un être neuf. c'est l'espérance. Paresseux, contempler l'activité infidèle, contempler la merveille d'un amour qui dure. Méchant, contempler tout ce qu'il y a de beau dans un trésor de bonté. Longue aventure que cette transformation mais si belle aventure. Aujourd'hui, vous allez orienter votre pensée créatrice vers l'être magnifique que vous deviendrez et contempler vos qualités dans votre moi réel qui est parfait. Épreuve Quel nom donne-toi un examen ? Épreuve Quel nom donne-toi la souffrance ? Épreuve Quel résultat d'un examen ? Même raté. Le candidat sait à quoi s'en tenir sur ses connaissances et peut prévoir son avenir. Quel résultat de la souffrance, maladie ou infortune ? Nous savons encore nous en tenir sur nos forces, notre caractère. C'est l'épreuve du feu. Or, à la base de tout progrès, nous retrouvons la vieille Maxime Socratique Connais-toi toi-même. Le fait qu'on donne à nos chagrins le même nom qu'aux épreuves orales ou écrites bien connues des potaches devrait nous éclairer sur le rôle de la souffrance en ce monde. Il ne s'agit pas de s'y résigner, de même que les lèvres calées, s'il a pour deux sous de courage, ne se résignera pas à son échec. Il acceptera, en disant que les coureurs cyclistes ne devraient pas être seuls à proclamer « Je ferai mieux la prochaine fois ». L'élève étudiera, le cycliste s'entraînera, celui qui souffre s'efforcera de découvrir ce qu'il lui vaut d'être ainsi, recalé par la vie. Examinez votre passé, examinez votre journée, l'existence est faite d'épreuves successives qu'il s'agit de passer pour le mieux. À tout instant, votre endurance, votre foi, votre amour sont éprouvés. Si vous lâchez prise en vous abandonnant au désespoir, vous n'apprendrez rien. Vos muscles ne seront ni endourcis ni assouplis. Votre foi croulera. Vous n'atteindrez pas votre but qui est la paix et le bonheur. Ne dit-on pas aussi couramment l'école de la vie. Nous sommes en ce monde pour nous débarrasser de nos erreurs et chaque fois que par ignorance nous déclenchons la destruction, haine attirant haine, peur attirant malheur, malhonnêteté attirant ruine, nous recevons un coup de baguette sur les doigts. De même que l'élève ignorant s'efforcera de piocher ses cours, l'homme éprouvé s'efforcera de vivre selon les lois de la pensée créatrice de tout bien, de semer l'harmonie pour récolter la joie. Application sur le plan de la vie quotidienne, considérez chaque épreuve même la plus petite, même l'agacement d'un verre cassé, même l'humiliation d'une offense reçue silencieusement, avec une immédiate pensée de pardon, comme un enseignement. C'est ainsi que vous deviendrez fort et que vous serez armé d'armes et de lumière pour la conquête du bonheur. se résigner, non ? Ne nous résignons pas, mais il y a des choses que nous devons savoir accepter si nous voulons apprendre la leçon qu'elle nous impose. Voyons ensemble le chemin qui va de la révolte à l'adaptation et nous aurons fait un joli trajet. Prenons un exemple. Supposons que la faculté ou le simple bon sens vous ordonne de suivre un régime, vous vous révoltez contre la nourriture indiquée, vous la trouvez de plus en plus fade et exécrable, vous regrettez les bons plats qui vous passent sous le nez et non seulement vous digérerez mal, mais le régime ne vous profitera pas et votre état empirera. Cette épreuve ne vous sera donc d'aucun profit. Vous êtes au-dessous du négatif, vous vous résignez à manger ce qu'on vous donne, inappétence, mauvaise assimilation. Vous êtes en plein négatif et les effets du régime de l'épreuve ne sont pas encore fameux. Vous n'entrerez dans le positif qu'en acceptant ce régime, cette épreuve à ce moment-là. L'idée du bénéfice que vous prouvez en tirer, celle du bienfait pour votre santé, prime sur le désagrément. Vous cherchez la meilleure façon d'accommoder la nourriture autorisée, vous mettez l'habitude dans votre jeu, vous ne regrettez point à l'aimer que vous aimiez et petit à petit, vous enregistrez les bons effets du traitement. Mais vous faites un pas de plus. Vous vous adaptez à votre régime. Non seulement vous le tolérez, mais vous finissez par l'aimer. Tout en vous s'adapte. Votre intelligence cherche les moyens d'embellir la situation donnée et elle les trouve avec de maigres ressources, mais beaucoup de bonne volonté. Vous faites de si bons plats de régime que vous faites l'envie de tous ceux qui s'apprêtent à vous plaindre et vous brillez de bonne santé. Implication. Ne vous révoltez pas lorsque la vie vous met au régime, vous prive de ce que vous aimez, vous impose ce qui vous déplaît. Cela vous sera fort nuisible. Ne vous résignez pas davantage, ce serait vous abrutir. Mais montez les degrés qui de l'acceptation vous conduiront jusqu'à l'adaptation et vous tirez des avantages nombreux, presque toujours imprévus de ce qui semblait être un malheur ou un ennui. Vous aurez passé brillamment l'épreuve, appris la leçon, les circonstances adverses ne se reproduiront donc plus dans votre vie. Les événements ne sont pas ce qu'ils paraissent, ils sont ce que nous les faisons. Si vous voulez la paix, il y a des choses qu'il ne faut pas accepter, encore moins faut-il s'y adapter ou s'y résigner. L'idée de la guerre est de celle-là. Contre toute évidence, croyons au règne de la paix dans le monde, voyons la paix en tout et partout, et mettons à toute heure des pensées germes, des pensées forces, des pensées créatrices de concordes, d'harmonies pour le monde entier. Refusons d'admettre l'idée de la guerre comme nous refusons d'admettre celle de la maladie et de la misère. La guerre ne fait pas partie du plan de la puissance créatrice universelle dans la symphonie divine. Elle est la plus tragique des dissonances, suscitées par l'ignorance des hommes. Refusons aussi bien l'idée de la guerre que nous n'en ayons même pas peur, car avoir peur de la guerre, c'est en vertu de la loi d'attraction de la pensée attirer la guerre de même, qu'avoir peur de la tuberculose et se préparer en nous le terrain favorable à la tuberculose. Chaque fois que vous pensez guerre, même pour la détester, vous mobilisez des forces de destruction. C'est paix qu'il faut penser. Et comme toute pensée constructive est positive et met des vibrations infiniment plus hautes, plus rapides et plus puissantes que les pensées destructives et négatives, vous annilez la guerre et imposez la paix. L'application Lorsque vous vous trouvez dans un groupe où on parle guerre, prononcez calmement puissamment des paroles d'amour et de paix. Si vos affirmations risquent d'éveiller la discussion, sans convaincre des esprits butés et mettez en silence vos pensées de paix et forcez-vous de détourner la conversation car plusieurs personnes qui affirment la guerre en même temps la suscitent ou l'entretiennent. La non-violence Il est difficile à notre intelligence de comprendre la non-violence démontrée par Dandy, la non-résistance mal proclamée. Il y a près de 2000 ans, dans les termes suivants, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si ces paroles du Christ sur la montagne étaient observées, le monde vivrait en paix et nul ne serait lésé car ces paroles affirment une loi inéluctable et elles ne passeront point. Essayons de les expliquer. Résister aux méchants, c'est admettre que le méchant est, que la méchanceté existe, c'est lui donner vie de toute la puissance d'entre pensées créatrices. Ne pas lui résister, c'est nier son existence, c'est affirmer en même temps la paix triomphante, c'est vivre sur le plan de l'esprit, sur le plan divin qui est paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Présenter l'autre jour c'est passer du négatif au positif, c'est aussi passer du négatif au positif que d'aimer notre ennemi ainsi qu'il nous est ordonné. Il nous est demandé d'être parfait afin de jouer parfaitement notre partie, celle qui a été confiée à l'homme dans l'immense création, à cette dissonance, jouant juste, en suivant la partition harmonieuse qui nous a été imposée. Vous ne vous sentez pas capable de cette perfection ? Il ne vous est rien demandé qu'il vous soit impossible puisque l'esprit en vous est parfait. Donnez-lui seulement le pas sur les délections phallotes de l'intellect humain. Il n'y a pas d'accommodement à chercher avec le ciel où nous serions trouvés sans mauvaise foi dans l'assignement que le Christ est venu apporter sur la terre quoi que ce soit qui justifie un esprit belliqueux. L'histoire nous parle de guerre sainte, nous les jugeons point car il nous est également interdit de juger. Nous cherchons pas à trouver une paille dans l'œil de nos ancêtres pour justifier la poutre qui est dans la nôtre. Nous avons assez à faire à l'instant présent avec ce moment de la vie du monde auquel nous est donné de collaborer. Nous en sommes responsables et il ne nous est rien demandé d'autre que de nous tenir fermement axés sur ce qui nous a été enseigné, ordonné dans l'évangile de ce sens. Selon saint Matthieu et résumé dans la neuvième d'attitude heureux, les artisans de la paix, ils seront appelés fils de Dieu. Refusons-nous donc à reconnaître l'existence du mal, à lui donner vie en lui résistant. Passons en toutes circonstances du négatif au positif en aimant notre ennemi. Nous voyons que la paix, n'admettons que la paix, créons-la en ce monde de toute l'intensité de notre amour pour tous les êtres et ce monde est germe de paix par notre attitude pacifique. C'est vous qui faites les traités de paix. Il est certainement beaucoup plus de gens qui souhaitent la paix que de gens qui veulent la guerre. Mais comment se manifeste cet amour de la paix ? Par la peur de la bombe atomique et autres engins ? Vous en savez assez sur les lois de la pensée pour que je n'ai pas besoin d'insister sur les effets de cette frayeur. Elle crée la guerre. On ne serait nié que l'instinct combatif s'éveille chez les garçons dès l'apparition de leurs premières dents. Souvenir des temps anciens où pour subsister il fallait se battre contre l'auroch et vaincre le mammouth. Vous aimez à vous battre ? Voici des ennemis. Ils sont en vous. Ce sont vos craintes, vos hésitations, vos haines, vos limitations, vos scepticismes, tout ce qui dit non à la vie, au bonheur, à la justice, à la paix. Les seules victoires valables et durables que puisse remporter un être humain sont celles qui remportent sur lui-même. Il n'est jamais rien sorti de bon d'une guerre, même pas pour le vainqueur. La paix est un tout. Il est impossible d'entretenir la division en soi-même, les dissensions au foyer ou dans ses relations de travail et de prétendre en même temps faire régner la paix dans le monde. On ne fait pas régner la paix en préparant la guerre. Ça, ça n'est pas vrai. On l'établit encore moins par la force armée. Lorsque vous faites taire une rancune, lorsque au mépris de votre amour propre vous reconnaissez vos torts vis-à-vis de votre femme ou de votre mari, lorsque vous retenez le mot blessant, l'argument qui jette tréluge sur le feu, vous faites plus pour la paix du monde que le diplomate qui la rogne dans l'âme met sa griffe au bas d'un traité. Tout traité de paix entre les nations les plus lointaines prend naissance en chacun de nous. Il est contresigné et affermi par les pensées d'amour, de concorde que nous cultivons en nous et autour de nous. Voilà pourquoi la conquête de la paix est à faire en tous les points du monde, à toute heure du jour et de la nuit. L'idée de la guerre est l'un des préjugés les plus tenaces et les plus néfastes de l'humanité. Il ne peut être vaincu que par l'amour. Affirmez que la paix règne, qu'elle règnera et instauré-la en vous et autour de vous. La plus petite chose a de l'importance. Retenez le mot de colère que vous alliez jeter à celui qui par mégarde vous a marché sur le pied dans le métro, souriez à qui vous fait la grimace et vous créerez ainsi sans cesse et sans répit des vibrations favorables à la paix dans le monde. Comment voulez-vous ? Bien imbue de la théorie de la pensée germe, la pensée maintenue dans la subconscience qui est forcée d'y croître, comme le grain de blé est forcé de devenir un épi et ne deviendra pas un prunier. Vous êtes surpris de n'avoir pas encore obtenu d'admirables résultats. Ne vous découragez pas, efforcez-vous de comprendre. Prenons un exemple, supposons que vous cherchez une situation, comment opérez-vous ? Vous faites les démarches nécessaires en repoussant résolument tout cité d'échec, en cultivant au contraire l'idée de succès. Mais encore, êtes-vous sûr de maintenir en vous assez clairement, assez vigoureusement, assez fermement l'idée de réussite ? Après avoir fait un pas en avant, n'en faites-vous pas deux en arrière sous l'impulsion du doute. Ne faites-vous pas comme le photographe qui laisserait s'interposer les passants entre son appareil et la jolie fille dont il veut faire le portrait. Vous pensez réussite, fort bien, mais la situation rêvée se présente pour l'instant sous les auspices d'un certain ami ou d'une administration. L'ami se montre-t-il un peu moins chaud ? L'administration semble-t-elle réticente ? Les voilà qui s'interposent entre votre pensée réussite et votre objectif. Vous pensez paix dans le monde, mais la moindre information belliqueuse dans le journal ou à la radio éveille en vous des images de combat. Inutile de dire que s'il s'agissait de photos, votre pellicule serait voilée ou qu'il s'y imprimerait tant d'images superposées et que les preuves seraient illisibles. Avouez que votre mise au point a manqué de netteté. Vous ne doutez pas, mais assez, mais. Je vous ai dit tout le mal que j'en pense. Vous avez fait un pas en avant, mais deux. Même deux, mais il a suffi du moindre élément de doute pour que vous reculiez d'autant. Nous croyons vouloir, mais nous ne savons pas vouloir. Vous devez tendre vers votre but sans vous laisser impressionner et ne dit-on pas aussi impressionner une pellicule par les obstacles. Contemplez votre but, votre plus haut, idéal, sans permettre à quiconque ni à quoi que ce soit de s'interposer entre lui et vous ayez une grande idée qui ne dépend ni de X ni d'Y, mais de la force unique qui agit et qu'il faut instaurer le bien. Pas de détail, votre guide intérieur c'est mieux que vous ce qui vous est nécessaire. Votre image mentale doit être unique, c'est-à-dire que vous ne devez admettre ni le doute ni la moindre interférence entre elle et vous. Lorsque ce travail est bien fait, le résultat est certain. Définissez clairement votre but, maintenant, maintenez-le sans tremblement. Telle est l'image en vous, telle sera sa réalisation. déliez-vous. Il y a des choses que nous souhaitons de toutes nos forces. Un sort de taquin semble s'amuser à les éloigner de nous. Nous croyons pourtant tout faire sur le plan de l'action et sur celui de la pensée pour les obtenir. Cela affirme-t-il la loi d'attraction du bonheur ? Non, et voici pourquoi. Dans ce cas-là, nous avons péché par tension excessive. Il est une façon de vouloir crispée, rageuse, qui nous ligote au lieu de nous laisser les mains libres pour recevoir. Il ne s'agit pas de serrer les dents, de piaffer, il s'agit de se détendre, de même qu'un bon nageur ne lutte pas avec la mer et il se laisse porter par elle. Ne bagarrez pas avec la vie, aimez-la, faites-lui confiance une fois pour toutes, sans peur et vous attendrez les rivages. Pour que la pensée force soit féconde, il faut qu'elle croise dans une sorte de détachement. La vie d'été n'est pas une force mais un explosif. il faut posséder comme il ne possède en point. Les grandes lois de la vie sont plus sages que nous. Il se peut que l'objet de votre plus cher désir devienne dans l'avenir votre plus lourd fardeau et cela, vous l'ignorez. n'avez-vous jamais remarqué que tel fait qui vous était de prime abord apparu comme un malheur s'est souvent montré par la suite une cause de bonheur. C'est pourquoi nous devons hausser nos désirs jusqu'au point où il nous dépasse, là où il s'intègre à l'ordre parfait qui régit toute chose, y compris le nombre des cheveux sur notre tête. L'esprit en nous sait ce que nous est nécessaire. Remettez-vous-en à lui dans un abondant plein d'espoir. Il est à loin de cette attitude à la fixation têtue sur tel désir ou la réalisation de tel projet. Déliez-vous, déliez votre entourage en laissant les vôtres libres d'accomplir leur rayonnante destinée dont les détails vous échappent. On a vu des agonisants retrouver la santé après avoir été condamnés par les médecins. La raison ? Le renoncement de leurs proches les avait déliés, déliés de leurs craintes comme de la recherche de leur propre satisfaction. Mais c'est libre de revenir à la vie. Lorsque dans l'existence le bonheur qui nous est dû semble nous échapper, nous ne pourrons tout obtenir qu'en renonçant à tout, non pas dans la négation et le désespoir, mais dans l'affirmation du bien pour tous et dans l'amour. Heureux ceux qui savent dire du fond du cœur que votre volonté soit faite, c'est là le suprême détachement et la suprême victoire, car cette volonté-là ne veut que le bonheur des hommes. Réfléchissez au nombre de fois où le bonheur est venu par un tout autre chemin que celui par lequel vous l'attendiez. Déliez-vous du désir égoïste, de l'entêtement et faites confiance. Donnez pour recevoir. Il faut donner pour recevoir. Telle est l'une des grandes lois de la pensée créatrice et l'une des lois de la vie. Voyez une mare, elle reçoit son donné. Or les insectes nuisibles pullulent dans la vase, la fièvre couvre sur ses bords. Par contre, jetez les impuretés dans l'eau vive, elles seront entraînées, dissoutes, et l'eau ne sera pas polluée. Qu'advient-il du corps humain lorsque le médecin déclare les échanges ne se font plus, c'est un diagnostic de mort ? Comment les hommes et les femmes qui sont souvent superstitieux au point de faire un détour pour ne pas passer sous une échelle, ne prennent-ils pas garde à cette loi infaillible qui exige de nous sous peine les plus graves conséquences que nous donnions dans la mesure où nous recevons ? On vous a tendu la main, tendez-la à votre tour, ne soyez pas la mare, stagnante, le corps dans lequel les échanges ne se font plus, observez les lois du bonheur, les règles du jeu de la vie. Il est un mot de Saint-Jean de la Croix qui mérite que vous le notiez. Là où il n'y a pas d'amour, mettez de l'amour et vous recevez de l'amour. Magnifique donc, choc en retour. Je vous ai déjà parlé de cette loi de vibration qui ramène à son point de départ toute onde émise, que ce soit un son, un mouvement, un acte ou une pensée. Votre vie ne vous donne pas satisfaction. Considérez que l'existence est un enchaînement, une route sans fin, un fleuve qui coule. N'avez-vous pas été, vous, rue, sans issue, étant marécageux, point mort dans le mouvement universel ? Attention. Situez-vous au centre des échanges qui sont la vie. Deux poissons. Tant que vous n'aurez pas fait abstraction du jeu et du moi-moi-moi, il est extrêmement difficile que vous sortiez de vos ennuis. Il n'y a rien à faire contre cette loi, il faut s'oublier pour trouver et donner pour recevoir. Il est dans les vents légiles une admirable illustration de cette vérité. Il s'agit d'un personnage qu'on ne cite qu'une fois, c'est le jeune garçon de la multiplication des pains. Cinq mille personnes n'avaient rien à manger. Il y a bien ici, dit l'un des disciples, un jeune garçon qui a cinq pains et deux poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de monde ? Jésus dit, faites-leur prendre place. Christ ayant béni les cinq pains et les deux poissons, les cinq mille personnes furent rassasiées. La prudence humaine eut voulu que le jeune homme se réservât sa petite provision, objectant ainsi qu'il avait fait le disciple. Qu'est-ce que cela pour tant de monde ? Alors qu'en la gardant, pour lui et les siens, quelques-uns eut au moins été nourris. Mais il s'est volontairement oublié. Il a donné, il a trouvé, il a reçu, non seulement lui, mais tous, les cinq mille ont reçu. Ce qu'il faut considérer, c'est que sans cet acte de détachement de la part d'un seul, l'un des plus beaux miracles du Nouveau Testament n'aurait pas eu lieu. la puissance divine aurait pu l'accomplir sans lui, mais elle a voulu donner au monde cette preuve de la liberté de l'homme, illustrant ainsi l'efficacité du don, celle de la confiance, et plus encore, dû à besoin des hommes, il veut donner à sa créature l'occasion de parfaire la création. Cela est si beau que je me contente de livrer cet exemple à vos méditations. Donnez ce qu'on n'a pas Il y a des gens qui, malgré l'envie qu'ils ont d'être heureux, ont bien du mal à se brancher sur les zones du bonheur, ceux qui semblent vraiment accablés de tous les maux à la fois par un sort ingrat, ceux qui sont pauvres, malades, souvent solitaires, à moins que maltraités par ceux qu'ils chérissent. C'est très grave la souffrance humaine et rien de difficile comme de donner de l'espoir à ceux que la vie a blessés et blesse à tout instant. Ceux-là peuvent demander comment donnerais-je pour recevoir ? Je n'ai rien. Or, nous pouvons donner ce que nous n'avons pas. Comment ? Vous êtes malades, mais qui vous empêche d'envoyer des pensées créatrices de santé à tous ceux à qui vous pensez et à tous ceux que vous rencontrez ? Vous êtes pauvres, souhaitez l'abondance à tous les êtres. Vous êtes mal aimés, donnez à chacun, en particulier au monde entier, des vivantes pensées d'amour. Vous vivez dans un milieu où tout n'est que querelle et mauvaise volonté. Émettez sans arrêt des ondes de paix et des ondes harmonieuses. Chacune de vos pensées rejoindra le grand patrimoine de vie, de plénitude de tous les biens. Vous mettrez en action des forces vibrantes et pures, d'une efficacité toute puissante qui se propageront en ondes, et vous reviendront. Et vous constaterez un jour que certains éléments, nouveaux, se seront insinués dans votre propre existence. Vous commencerez par vous sentir plus calme, mieux portant, plus joyeux. vos affaires sembleront plus prospères jusqu'au moment où les pensées de bonheur que vous aurez émis se réaliseront pour vous par des détours insoupçonnés dont vous ne pouvez prévoir l'ampleur dans l'état où vous êtes actuellement. C'est le choc en retour sous sa forme la plus magnifique. Aujourd'hui, forcez-vous de donner par vos vœux, par vos pensées selon vous manquez à tous ceux que vous rencontrez, connus, inconnus, et vous verrez. La façon de donner Nous sommes tellement imbues d'idées matérielles que donner pour la plupart consiste à donner des objets ou de l'argent. Si nous avons une fortune à répandre, tant mieux, et nous n'accomplissons pas ainsi un haut fait. Nous nous maintenons dans le courant des beaux échanges, nous usons d'un privilège dont il convient de remercier le ciel. Mais on peut donner matériellement beaucoup sans cesser pour cela d'être égoïste, car nous ne donnons rien tant que nous donnons sans amour. J'entendis un jour dans le métro une femme parler de quelqu'un qui venait à ce que j'ai cru comprendre de lui prêter de l'argent et l'ajouta avec tristesse. Il m'a jeté cela comme une poignée de sottises. Admirable expression sur laquelle nous pouvons méditer, demandons-nous si jusqu'alors nous n'avons pas asséné nos largesses sur ceux que nous prétendons aider au lieu de les répandre affectueusement sur eux. A moins que ce ne soit de notre part une démonstration de notre supériorité, ces largesses-là n'ont point les vertus du don. Seule la pensée d'amour que nous ajoutons à ce don a de la vertu dans le sens de force, seul l'élan du cœur est efficace, lui seul a des ailes et nous revient un porteur de joie. Les bénis de ce monde sont ceux qui cherchent à faire plaisir tout en rendant service. Le cadeau de mariage, le fait que vous faites prendra une valeur qui dépassera de beaucoup son prix marchand si vous cherchez en le choisissant à faire plaisir et non seulement à remplir une obligation. Vous pouvez vous dévouer pour soigner un malade, pour prendre soin des vieux jours d'un parent. Si vous n'avez pas pour lui, en plus de la vigilance indispensable, un sentiment affectueux qui se traduira par des attentions gentilles, vous n'aurez pas donné grand chose. La tisane est à vos frais, le morceau de sucre aussi, mais ce que vous donnez en réalité, c'est le soin que vous prenez de faire fondre ce sucre et de placer la tasse à portée de la main. Il n'est pas indispensable d'être riche pour donner les plus pures. Générosité se trouve au contraire chez ceux qui ne possèdent rien et connaissent la valeur d'un mot et d'un sourire. Aujourd'hui, ajoutez une pensée de tendresse à tout ce que vous donnez. Un apparent désordre. Ceux d'entre vous qui se sont mis à appliquer avec foi et persévérance les lois de la pensée créatrice ont obtenu les premiers résultats. Il est survenu dans leur existence un apparent bouleversement. Le mal peut même parfois paraître avoir fait place au pire. Je tiens à les rassurer et j'aurai recours pour cela à quelques comparaisons. Vous savez qu'il est impossible de créer un ordre neuf sans bouleversement apparent. Est-il rien qui ressemble plus à une maison en démolition qu'une maison en construction ? Mais l'architecte a son plan dont on admirera le bel ensemble lorsque les défis seront achevés. Vous connaissez aussi le phénomène de la précipitation et le vilain aspect que présentent certains mélanges avant que les différents éléments qui les composent se soient équilibrés. Qu'essayez-vous de faire par l'étude des lois du bonheur ? Vous voulez remettre de l'ordre dans votre existence qu'en serait un bonheur neuf inclure dans votre vie des éléments qui vous étaient demeurés étrangers ? D'où des ordres éparants précipitations jusqu'à ce qu'un nouvel équilibre soit établi jusqu'à ce que l'abondance la joie l'amour la santé s'installe dans votre esprit dans votre coeur dans vos affaires dans votre corps dans votre entourage conformément au plan de l'architecte qui est en vous et que vous laissez maintenant libre de faire son ouvrage d'exécuter son plan harmonieux. Au moins de signifier que vous n'appliquez pas comme il faut les méthodes ou de prouver leur inefficacité se trouve le momentané signifie au contraire qu'elle commence à agir. C'est ainsi que dans certains traitements médicaux le mal commande souvent à empirer présageant une guérison parfaite sans vous laisser décourager par une apparente récrudescence de vos ennuis ou de vos maux persévérez dans l'application des lois spirituelles avec une foi totale sans perdre de vue le but vers lequel vous tendez chacun de vos efforts vous rapproche du succès. Ces petites choses Il est une chanson dont vous connaissez sans doute le refrain Ces petites choses me parlent de vous. Oui, plus que les événements transcendants ce sont les petits détails qui font nos grands amours le souvenir s'attache à un geste à un parfum à un bruit de pas à telle lampe allumée auprès d'un fauteuil et les premières framboises peuvent nous parler de lui ou d'elle. Il en est ainsi de toute la vie Nous n'avons pas quotidiennement l'occasion de mourir pour nos bien-aimés ou pour notre pays celle de tout risquer pour une tendresse ou pour un idéal mais nous pouvons à tous les instants de la journée créer du bonheur notre bonheur et celui des autres Demandez-vous comment vous vous comportez dans les petites circonstances dans les menus faits de votre travail professionnel ou ménager comment vous réagissez à l'incident le plus banal et vous pourrez en déduire les grandes lignes de votre destinée Il va sans dire que si le résultat de cet examen est négatif il ne tient qu'à vous de transposer sur le plan positif en veillant à l'avenir à la bonne exécution de ces menus faits à vos bonnes réactions devant l'incident banal J'ai connu un facteur de piano qui lorsqu'un nouvel ouvrier se présentait lui demandait simplement de démonter devant lui le couvercle d'un instrument à la manière dont un homme enlève une vis disait-il je vois s'il est capable d'accomplir les travaux les plus compliqués et les plus délicats Cela revient à dire que vos progrès dans la science du bonheur dépendent intégralement de la façon dont vous vivez chacune de vos minutes de la maîtrise de vos sentiments en apparence les plus anodins Tels mots déplaisants qu'on ne dit pas Tels mots bienveillants qu'on dit Le pardon d'une légère offense Le refus immédiat d'une pensée d'échec Soignez tout ce que vous faites tout comme si ce détail devait témoigner de toutes vos aptitudes Veillez à tout ce que vous faites à tout ce que vous êtes comme si le moindre de vos gestes la moindre de vos paroles et de vos pensées devait définir l'ensemble de votre personnalité Affirmez votre désir de perfection dans les petites choses elles parlent de vous N'oubliez pas au cours de cette journée d'attribuer au détail la grande importance qu'il mérite Lumière de toujours Il est un souvenir du temps de guerre que je me plais à évoquer car il m'a apporté l'espoir Je voyageais Il était d'une tristesse ce train qui filait dans la nuit lugubrement teinté de bleu par l'ampoule de la défense passive Chaque tour de roue scandait d'obsession de l'ennui Pas moyen de lire rien à faire A une station un inconnu monta dans ce compartiment où cinq voyageurs dos de l'inné et une tête résignée un homme qui eut l'idée de toute simple d'appuyer sur le consommateur et tout aussi simplement la lumière fut Persuadé d'être voué au ténèbre nul d'entre nous n'avait essayé d'éclairer Pourtant il n'y avait à faire qu'un geste coutumier Mais nous ne croyions plus à la lumière Nous étions de ces gens que le malheur abat Nous nous laissions dépasser par les petites et grandes complications de la vie Il en est d'autres qui chaque fois que le destin leur oppose un nom se cabrent comme le cheval de race qui reçoit un coup de cravache et prennent un tel élan qu'ils franchissent l'obstacle La somme a servi J'espère qu'elle vous sera également utile N'admettez pas de zone obscure dans votre existence La lumière est Il n'est que de tourner le bouton Et la santé Nous n'avons pas encore parlé de la santé Pourtant nous pouvons agir sur notre corps encore plus facilement plus activement que sur quoi que ce soit Nous faisons tous les jours Nous ne faisons que cela mais malheureusement au lieu de travailler à nous bien portés nous confectionnons comme à la main les maladies la fatigue la vieillesse Quel est celui d'entre nous qui dès le début de l'hiver n'attend pas un bon rhume et n'accueille pas comme une vieille connaissance le premier éternuement Nous trouvons si normal si inévitable d'être malade qu'il serait extraordinaire étant donné cet état d'esprit d'avoir une bonne santé La loi est la loi Nous affirmons la propriété de nos mots Nous disons Mérumatisme Macaulie Bacillose Comme une nouvelle riche dit mes perles on jurait que nous redoutons qu'on nous les dispute Vous en savez maintenant assez long sur les lois de la pensée créatrice pour comprendre que si vous vouliez délibérément vous mal porter vous n'agiriez pas autrement Toutes nos maladies proviennent d'un état mental donc la guérison peut s'obtenir par l'action d'un état mental positif qui annule les dégâts d'une attitude négative Les meilleurs médecins n'obtiennent un bon résultat que dans la mesure où le patient croit à la guérison Il accepte Lorsqu'on dit d'un malade qu'il a un bon moral on le tient pour à moitié rétabli Ne croyez pas que j'exagère N'avez-vous jamais lu un prospectus pharmaceutique ? N'avez-vous point remarqué combien cette prose persuasive décuple l'efficacité du médicament ? Il est des gens qui avouent que la lecture du prospectus suffit à les guérir au bout de deux jours de traitement une remise et les pilules dans un tiroir et leur vertu n'en est pas moins efficace tels sont les miracles de guérison par application de la pensée créatrice que nous voyons journellement se réaliser sous nos yeux Pour vous parler de santé j'ai attendu que vous soyez bien au fait des données essentielles des lois de la pensée que la pratique vous ait déjà mis en contact avec la force qui est en vous et maintenant à l'oeuvre n'acceptez pas l'idée de la maladie rejetez-la ainsi que vous avez appris à rejeter toute pensée négative et affirmer la santé N'ayez pas peur des maladies Il se peut que vous objectiez non seulement je n'accepte pas l'idée de la maladie mais j'ai atrocement peur de tous les mots qui courent qu'il s'agisse du cancer de la poliomyélite de la tuberculose de la grippe Ceci est encore plus grave vous savez pourtant que nous attirons ce que nous redoutons tout comme ce que nous souhaitons Vous n'ignorez pas que notre corps est composé de cellules Ces petites cellules si intelligentes si actives que l'oeil du physicien voit au microscope se hâter au travail lorsqu'il s'agit de cicatrices et une plaie Vous devriez les louer tous les matins au réveil les remercier de leur diligence admirable Non seulement vous ne le faites pas mais vous les entravez dans leur travail Dans l'univers sensible qu'est votre organisme une pensée de peur produit l'effet d'une pierre dans la mare ou grenouille La maîtrise de toute crainte en ce qui concerne notre santé est d'une telle importance qu'à la suite d'un dîner où un canard au sang avait rendu gravement malade tous les invités j'ai vu une seule personne ne rien ressentir celle qui depuis longtemps connaissait les lois de la pensée et qui les appliquait en affirmant matin et soir que rien n'avait le pouvoir de lui nuire car elle était centrée et établie dans l'esprit J'ai déjà dit que ceux qui n'ont pas peur des maladies contagieuses ne les attrapent pas Je devine une autre objection et les enfants ils ignorent le mal ils n'en ont donc pas peur et pourtant Que faites-vous de la peur qu'éprouvent les parents ? Rien n'est plus réceptif qu'un petit enfant aux pensées de ceux qui l'entourent Remarquez que les mères tremblantes ont presque toujours des enfants maladifs Ces mères-là s'étonnent de voir les gosses qui traînent dans la rue supportés d'avoir les pieds mouillés sans s'en porter plus mal Cela revient à dire que ce qui concerne notre santé et celle de nos proches il importe avant tout par-dessus tout de vaincre la peur Lorsque vous pensez ou dites je vais prendre froid ou pourvu que ce chocolat ne donne pas une crise de foi corrigez immédiatement la pensée négative en affirmant je n'ai rien à craindre n'effrayez pas vos cellules Guérir Voici deux guérisons qui ont eu lieu la même semaine et qui se sont maintenues et confirmées Les malades sont aujourd'hui en excellente santé Un homme jeune ancien tuberculeux guéri depuis plusieurs années tombe si gravement malade qu'on craint la méningite tuberculeuse Sur l'entourage le tient pour condamné et le pleure déjà Des amis proches affirment le soir même la santé au cours d'un profond recueillement est pris avec ardeur Le lendemain matin il a passé une bonne nuit on attend le diagnostic des médecins C'est la méningite disent-ils mais le cas est moins grave qu'on ne le craignait Depuis, la guérison a été si rapide qu'il déclare de ne plus savoir ce qu'il a eu tant les caractéristiques de la crise dans son début étaient incompatibles avec une aussi prompte convalescence B. Histoire analogue Il s'agit cette fois d'un jeune acteur de cinéma qui commence une pleurésie huit jours avant le début d'un film S'il ne peut jouer à la date prévue il perdra son contrat Sa mère se garde de parler de maladie et affirme la santé avec une foi intense et huit jours plus tard il était au studio Cette dame me dit les médecins déclarent cette crise atypique c'est-à-dire que la pleurésie diagnostiquée au début s'est si extraordinairement éclipsée qu'on ne peut dire que ce que mon fils a eu Cela vous montre comment il faut procéder pour enrayer un mal même brutal Dès le début ne pas faire chorus avec ceux qui se laissent aller à désespérer déclarant il est perdu affirmer la santé calmement paisiblement dans une confiance totale envers l'esprit créateur de tout bien qui est dans le patient comme il est en vous voire dans les médecins le canal de la sagesse de l'esprit je la pensais Dieu le guérit disait Ambroise Paré Il est plus facile d'avoir cette fois tranquille lorsque nos très proches et très chers ne sont pas en jeu C'est pourquoi il est important d'avoir auprès de nous des amis qui pratiquent les principes de la pensée créatrice et nous aideront le cas échéant comme nous les aideront s'ils ont besoin de nous Dans les deux cas cités il fut fait appel à une aide fraternelle Cela n'en est que plus beau car cela nous montre combien nous sommes puissants les uns pour les autres et l'absence d'égoïsme est une force 78 Que faisiez-vous au temps chaud ? Après quelques mois et même quelques semaines d'études des lois du bonheur et un peu de pratique fort peu pour la plupart beaucoup de gens s'étonnent de ne pas constater une transformation totale de leur existence Mais un cultivateur qui aurait laissé les mauvaises herbes et les cailloux envahir ses champs et qui jetterait sa bonne graine au milieu des ronces et des pierres pourrait-il s'étonner de ne pas récolter du blé en abondance ? Aujourd'hui vous voyez mûrir les pensées les paroles les actes des temps où vous avez nié le bonheur où vous vous êtes laissé aller à gémir détester et craindre Mais si vous êtes vraiment né de nouveau sur le plan de l'esprit chacune des pensées que vous émettez à l'instant même vous vaudra des réalisations dignes de votre nouvelle naissance Soyez le bon laboureur qui travaille ses terres en profondeur Extirpez de votre conscience et de votre subconscience tout ce qui équivaut aux pierres et aux ronces Faites sur vous-même le travail qui équivaut à labourer drainé ou irrigué Votre caractère votre comportement votre personnalité doivent être assainis fertilisés par l'apport de la pensée créatrice fécondés par l'amour de tous les êtres riches de l'humus de votre confiance en l'esprit qui est en vous Les lois de la pensée et les lois du bonheur ne sont pas des tours de magie Si on en était ainsi elle ne serait point valable car de même que l'homme n'a le droit de manger et que s'il travaille il n'a le droit d'être heureux que dans la mesure où il collabore avec le créateur à rendre l'homme digne de ses origines Avez-vous le sentiment qu'une bonne graine n'a pas porté de fruits ? Demandez-vous en quel terrain l'ai-je semé ? Mettez-vous à l'œuvre arrachez-en vous l'égoïsme la médisance la méfiance la paresse les peurs les haines toutes les mauvaises herbes et vous ferez infailliblement une bonne récolte Ce qui sème le vent Vous affirmons que le bonheur est le fruit de la pensée créatrice de tout bien que nos pensées et nos actes nous reviennent et que le mal souhaité à autrui ou fait à autrui sera tôt ou tard notre lot Cela peut en somme s'exprimer par le proverbe celui qui sème le vent récolte la tempête J'ai déjà attiré votre attention sur les excellents préceptes qu'enferment les adages populaires cette sagesse des nations Pourtant nous connaissons tous des gens qui ont édifié leur fortune sur la fraude le vol d'autres qui créent le malheur autour d'eux et qui semblent ne pas s'en porter plus mal D'abord quand savons-nous un escroc peut éclabousser par l'étalage de ses richesses ceux qui l'a lésé mais il peut être si mal portant que son existence en soit gâchée il peut souffrir par ceux qu'il aime être torturé par la peur de la mort J'ai connu une femme qui aurait comme on dit marché sur père et mère pour réussir à Luffy mais atteint de la cancer généralisée à 55 ans elle se suicida car le retour ne se produit pas invariablement dans l'ordre même des choses qui l'a provoqué et puis et c'est très important il ne nous appartient pas de juger nous devons délier nos ennemis de toute pensée de limitation et de châtiment ainsi que nous nous en délions nous-mêmes on n'existe pas d'un enfant de 6 ans d'écrire sans faute d'orthographe qui nous dit que l'homme ou la femme qui nous semble coupable soit pleinement responsable c'est là le drame de la justice humaine les vrais méchants ceux qui ont connu le bien qui ont eu l'occasion de l'aimer ceux qui sont doués d'un esprit sain et bien équilibré j'emploie cette fois le mot esprit dans le sens d'intelligence et de sensibilité et qui optent délibérément pour la perséversité la cruelté les exactions sont extrêmement rares pour ma part j'en ai jamais rencontré les méchants pêchent souvent par ignorance pour avoir un peu indulgence pour être capable de pardon ayant un minimum de lucidité et de modestie qu'aurions-nous fait nous qui prétendons juger si nous étions nés dans les mêmes conditions qu'eux placés dans les mêmes circonstances ne condamnons pas ces inconscients travaillons sur nous-mêmes et n'oublions pas que ceux qui ont le privilège de connaître la loi et ne l'appliquent pas ceux également qui en appliquent la lettre sans en suivre l'esprit sont eux pleinement responsables car ils ont des oreilles pour entendre les méchants sont sourds ne perdez pas de temps à établir le vain bilan des culpabilités on n'édifie rien contre quelque chose seule l'attitude constructive d'un bien pleinement connu et approuvé est valable d'un bien pour tous les êtres ne l'oubliez pas il est une pierre d'achoppement qu'il convient de signaler certains ne s'attachent à l'étude des lois de la pensée créatrice que pour obtenir un résultat tout de suite voltio faire un voyage ils en fixent la date et mettent en marche la pensée force ont-ils des difficultés d'argent elles doivent se résoudre immédiatement et ainsi de suite or ils ne savent pas si ce qu'ils ont décidé est ce qu'il y a de mieux pour eux si cela concorde avec le plan harmonieux de leur existence toute entière leur guide intérieur lui le sait et s'ils sont confiants dirigés par le seul désir du plus grand bien pour le plus grand nombre c'est ce plan parfait qui se réalisera un homme cherchait désespérément à stabiliser sa situation depuis deux ans et allait d'échec en échec il décida alors de changer son attitude mentale certain d'être tiré d'affaires rapidement un an se passant encore les réalisations se faisaient attendre une idée lui passait bien de temps en temps par la tête ainsi que nous appelons nos intuitions la voix de notre guide intérieur lorsque nous n'avons pas encore appris à l'écouter nous rappelons qu'il possédait une belle ferme dont il ne touchait que de faibles revenus pourquoi ne l'exploiterait il pas lui-même il ne manquait ni de connaissances ni d'expérience en la matière mais il préférait travailler en ville et sa femme n'aimait guère la campagne il luttait encore un an lorsque pour les vacances les fonds étaient trop bas pour aller à l'hôtel décidèrent de commun en accord de passer un mois dans leur propriété ils s'y purent si bien que la solution de se transformer en exploitant agricole ne leur sembla plus un pis aller mais une bonne fortune ils sont maintenant prospères et heureux cet homme m'a dit je comprends maintenant pourquoi les images mentales que je formais pour l'amélioration de ma situation en ville restèrent sans résultat je voulais imposer à l'esprit ma propre volonté au lieu de lui obéir il me tenait en réserve quelque chose de mieux que ce que je souhaitais c'est pourquoi mes projets pour rester en ville s'écroulaient les uns après les autres cette semaine contemplez votre grand but et laissez votre guide intérieur composer l'itinéraire du voyage qui vous fait faire pour l'atteindre et son horaire il sait mieux que vous ce qui est nécessaire à votre parfait bonheur sans borne que demandez-vous vous vous croyez très ambitieux en demandant de quoi payer vos dettes de quoi vous logez convenablement la somme nécessaire à l'entretien de votre famille sans trop de soucis d'argent vers le 20 du mois c'est comme si vous demandiez une goutte d'eau à la mer c'est comme si vous installiez chez vous l'eau courante pour ne remplir tous les matins que votre verre à dents pourquoi imposer à l'esprit illimité qui est en vous vos propres limitations soyez tranquille il s'y tiendra on m'a raconté l'histoire d'une dame qui demandait du travail elle eut du travail mais il ne lui fut pas payé rappelez-vous la veuve pour qui le prophète Élisée fit couler de l'huile il en coule à temps qu'elle eut un récipient pour le recevoir si elle avait présenté un dé à coudre elle aurait eu de quoi remplir son dé à coudre rien de plus j'insiste sur l'urgence d'une vision ample et d'ample demande sans nous laisser obséder par de petits désirs de petits détails qui ne sont en somme que de petites prières car cela est très important seul à une vaste confiance la remise totale de votre existence les yeux fermés au créateur de tout bien est digne de l'ample destinée de l'homme de l'homme prolongé dans la vie spirituelle et non pas l'homme réduit à sa carcasse quiconque saurait prononcer chaque mot du pater avec une profonde conviction un profond sentiment intérieur n'aurait besoin de rien de plus pour vivre dans la plénitude car lorsqu'il est demandé que la volonté du père s'accomplisse sur la terre comme au ciel c'est le parfait équilibre en toute chose qui se manifeste sans faute puisqu'il nous a été promis demandé et il vous sera donné anéantissez toutes les barrières que vous avez élevées entre le bonheur la santé la prospérité et vous n'imposez pas de limitation à l'esprit qui est en vous n'ayez pas peur de demander n'a-t-il pas été dit demandez et il vous sera donné demandez donc demandez ce que vous êtes le plus nécessaire n'ayez pas honte il s'agit d'un accessoire de votre vie matérielle qui peut paraître insignifiant rappelez-vous que le Christ n'a pas dédaigné de changer de l'eau en vin pour abreuver une noce que ce fut même son premier miracle comme il eût voulu nous démontrer qu'il est plein d'indulgence pour les besoins des hommes même lorsque ce besoin est de se réjouir un jour viendra vous demanderez uniquement les lumières spirituelles car vous aurez compris que cela suffit pour que tout vous vienne par surcroît mais en attendant que cela soit un élan spontané ne craignez pas de demander les petites et les grandes choses nécessaires à votre bien-être et à l'épanouissement de vos enfants obéissance certains lecteurs vont se sentir déçus et protester que cette science du bonheur aboutit en somme là où mènent toutes les religions l'obéissance à la volonté de Dieu et la volonté de Dieu fait peur à bien des gens pourquoi ? parce qu'on ne l'évoque que dans le malheur devant la ruine devant la mort on s'incline sans mot gréer lorsqu'on est croyant car telle est la volonté de Dieu mais qui donc voit dans ses joies l'accomplissement de la volonté divine c'est pourtant ainsi qu'elle se manifeste la ruine et la mort ne sont que la conséquence de la sottise et de l'orgueil des hommes voire la genèse elles sont l'effet de la pensée erronée dans laquelle l'homme s'entête depuis que le monde est monde le monde a été créé bon revoir la genèse la volonté de Dieu est de nous rendre heureux mais encore faut-il que nous sachions de lui obéir ne pas agir comme l'enfant qui fait l'école buissonnière au lieu d'aller s'instruire car sa faible intelligence ne lui permet pas de comprendre que son bonheur dépend de bonnes études et non pas de l'agrément qu'il trouve à jouer aux billes c'est un lit si que lorsque nous nous en remettons à l'esprit en nous 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 trouvons à aller vers la joie par des chemins que nous n'aurions peut-être pas choisis mais seul le but compte cet abandon ne se fait pas sans lutte et sans difficulté mais il est primordial et l'obéissance implique l'humilité il en faut beaucoup pour admettre que nous ne savons pas nous-mêmes ce qui nous convient toutes les vertus pourquoi pas oublier le sens fade qu'on a donné au mot vertu retrouver son sens primitif qui est force puissance et vous puiserez dans cette idée nouvelle le sentiment de fierté de l'homme à besoin pour aller bien au-delà de ses désirs étroits et de son horizon limité affirmez votre obéissance à votre père l'esprit dont une étincelle est en vous il veut votre bonheur la leçon des Dahlia il est un petit jardin que je soigne avec amour après avoir préparé la terre j'ai enfoui il y a quelques mois des tubercules de Dahlia j'aimais à songer que la plante faisait invisiblement son travail et que bientôt je verrai sortir des tiges vertes des semaines par serre en vin c'est alors qu'un jardinier me dit elle vous sûre de n'avoir pas d'escargot ou de limos dans vos plats de bande le premier examen révéla une tribu de ces bêtes goulues qui se repaissaient des jeunes pousses au fur et à mesure de leur apparition on fit place nette et bientôt une tige deux tiges vingt tiges montées vers la lumière s'est offert de feuillage et parurent les premiers boutons le jardinier intervint à nouveau vous n'aurez que des fleurs ordinaires si vous laissez plusieurs boutons sur la même tige j'éliminais donc les boutons parasites j'attendis encore longtemps que l'écosur d'une fleur est donc lente à notre impatience n'y aurait-il pas louilleux de désespérer si l'expérience ne prouvait pas qu'elle se produira sûrement enfin un jour je fus accueillie par un grand dahlia magnifiquement épanoui la leçon du dahlia vous l'avez comprise si vous avez assimilé le contenu des pages précédentes elle est l'image exacte de ce qui se passe en nous depuis l'instant où nous enfouissons dans notre subconscience la pensée créatrice de toute joie jusqu'au jour elle s'épanouit en santé en prospérité en tendresse lente évolution d'abord invisible puis exposer la dévastation des escargots voraces de notre monde inférieur que sont les pensées de maladie d'échec ou de violence l'éparpillement nuit à la force de la pensée tout comme de nombreux boutons sur une seule tige nuise à la beauté de la fleur enfin si nous ignorons que les feuilles sont déjà le dahlia que verrions-nous de commun entre tout ce vert et les pétales colorés que nous attendons cela ne vous montre-t-il pas que presque toujours l'éclosion de notre espoir implique des événements dont nous ignorons qu'ils sont la tige et le soutien des réalisations il se peut que l'événement heureux soit lent à se développer mais soyez sans crainte si vous n'enfreignez pas les lois il s'épanouira tout à coup refusez donc de douter éliminez toute pensée négative affirmez que le bonheur est à partir de l'instant où vous l'avez planté tout comme le dahlia encore invisible est dans le tubercule qui lui ressemble pourtant fort peu la fleur et la feuille voici un exemple vécu de ce processus de croissance du nid des germes une femme vivait dans la pleine conscience de la pensée créatrice et dans l'obéissance à son guide intérieur elle se trouva contrainte de partir en voyage pour plusieurs mois dans des circonstances fâcheuses à plusieurs enseignes mais elle se hâta d'affirmer tout est bien malgré les apparences contraires persuadés que cela cachait un bonheur qu'elle ignorait encore son souci principal était son fils âgé de 20 ans qui terminait ses études et ne pouvait vivre seul dans leur appartement elle le mit donc dans une pension de famille et partit elle ne laissait aucune inquiétude se former en elle bien qu'il eût été temps de chercher une situation pour ce garçon qui devrait gagner sa vie dès la rentrée il se passa deux choses un, son voyage fut plus favorable qu'il n'était humainement possible de l'espérer et ouvrit de très belles perspectives le jeune homme rencontra dans la pension un homme qui se prit d'estime pour lui et qui lui proposa une situation intéressante dès le début et de grand avenir il fallait que cette rencontre eut lieu cela avait impliqué certains bouleversements que quiconque eût appelé de gros ennuis si cette dame avait accueilli ce changement par des pensées négatives si même elle avait limité sa pensée au résultat heureux du voyage sans remettre sa destinée toute entière et celle de son fils à l'esprit en elle elle n'aurait recueilli que ce qu'elle aurait semé dans tous les détails de votre vie prenez conscience d'un plan parfait auquel tout concourt à partir du moment où vous faites confiance à l'esprit qui est en vous comme le roi Salomon encouragé par de premiers résultats vous souhaitez avancer dans la science spirituelle développer en vous une foi vraiment vivante vous vous demandez comment progresser demandez à l'esprit qui est en vous d'être votre maître et considérez cette croyance en la toute puissance de l'esprit créateur de tout bien comme la plus urgente la plus importante de toutes vos affaires vous rappelez-vous la vie du roi Salomon ? on connait évidemment ces histoires pleines d'enseignement mais la routine en a émoussé le relief la voici donc lisez-la à la lumière de ce que vous savez maintenant Dieu apparu en songe à Salomon alors qu'il n'était qu'un jeune roi et lui dit demandez-moi ce que vous voulez ce que je vous donne il eut pu lui demander la domination du monde tous les biens matériels plus la santé et l'amour or le jeune monarque ne lui demanda qu'une seule chose la sagesse j'ai fait selon vos désirs répondit Jéhovah je vous ai donné un coeur si plein de sagesse que jamais homme ne vous a égalé mais je vous ai donné même ce que vous n'avez point demandé les richesses et la gloire de sorte qu'aucun roi ne vous aura jamais égalé dans les siècles passés cette grande leçon de l'Ancien Testament nous la retrouvons dans le nouveau cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous viendra par sur quoi comment disent les uns chercher d'abord la sagesse le royaume de Dieu alors que nous sommes accablés de soucis matériels c'est pourtant le seul et unique moyen de voir la fin de ces soucis une comparaison bien simple vous aidera à comprendre que diriez-vous de celui qui dans l'obscurité chercherait à s'éclairer en mettant une ampoule électrique sans ouvrir d'abord le compteur la force électrique est l'image de ce royaume de Dieu dont il nous est affirmé qu'il est plus proche de nous que nos pieds et nos mains mais il faut établir le contact chercher d'abord la sagesse c'est-à-dire ouvrir le compteur qui nous ruit à la grande centrale et tout absolument tout vous viendra par surcroît faites l'effort de chercher d'abord le royaume édifier la science du bonheur a été si bien mise au rebut pendant des siècles que les mots qui étaient en eux-mêmes en enseignement ont été détournés de leur sens il vous suffira de leur rendre leur valeur primitive pour vous persuader de la profondeur et de l'efficacité des lois de la pensée créatrice voyez le mot édifiant qui donc pense aujourd'hui en disant d'une vie d'un exemple qu'ils sont édifiants que cela signifie constructif car édifier quelqu'un c'est construire en lui l'édifice de ses plus belles aspirations lire des livres édifiants cela n'est pas choisir des lectures qui nous fassent honte de nos défauts par comparaison avec les vertus inaccessibles d'être privilégiés c'est rechercher des lectures constructives et construire en nous ces mêmes qualités la vague de malignité a été telle que ce mot splendide constructif est passé dans l'usage courant avec un sens exactement opposé lorsque nous disons j'ai été édifié nous entendons la plupart du temps que le spectacle de la sottise ou de la malhonnêteté nous a effrayés donc qu'il a contribué à démolir en nous notre froid ou nos espoirs nous avons affaire pour remonter la pente du pessimisme organisé mais qu'importe qui donc reculerait devant un si beau travail ne dites pas que vous ne pouvez que fort peu en ce qui concerne le monde accomplissez votre tâche prêchez d'exemples seule la vertu de l'exemple est efficace lorsqu'il s'agit de convaincre les incrédules et laissez agir dans l'invisible les forces constructives édifiantes que vous mettez ainsi en action j'ai lu je ne sais où qu'il faudrait des mois pour nettoyer une ville comme Paris mais que tout serait propre en 30 minutes si chaque habitant va lier devant sa maison telle est l'émulation que vous devez créer soyez édifiant soyez constructif pour tous ceux qui vous entourent par tous ceux ce que vous faites par tout ce que vous dites par tout ce que vous êtes ne criez pas au loup un petit garçon jouait au loup-garou il était lui-même le loup mais soudain un de ses propres rugissements lui fit une telle peur qu'il se précipitait en larmes dans les bras de sa mère histoire péril moins que vous ne le croyez n'agissez-vous pas souvent comme ce petit enfant ne vous lamentez-vous pas à coeur joie que dites-vous de ces jours où levé du pied gauche vous voyez tout en noir ou vous régaler de gendre à propos de tout et de rien ce n'est d'abord chez vous qu'une attitude bougonne mais tout comme la gaieté vient en chantant la tristesse réelle vient en ronchonnant vous voilà anxieux pour de bon vous faites à la vie un si mauvais visage que les ennuis commencent à pleuvoir si vous êtes souvent de mauvaise humeur reconnaissez-le loyalement et efforcez-vous de réagir rappelez-vous qu'on ne peut penser à deux choses à la fois être à la fois morose et gai et aussitôt que vous sentez l'écrire aciduler vos pensées et vos propos mettez-la à la porte installez à sa place la gaieté faites cet effort et vous serez surpris au bout de quelques jours de vous sentir en bien meilleur accord avec la vie et les gens vous constaterez même un changement d'attitude à votre égard dans votre entourage car ce que nous voyons chez les autres n'est la plupart du temps que le reflet de nos propres sentiments et de notre propre manière d'être les psychanalystes constatent journalement que lorsqu'une seule personne dans une famille est débarrassée de ces complexes tous les autres évoluent vers plus de simplicité et une plus grande aptitude de bonheur or il n'est psychanalyse plus soudaine et plus efficace que de donner la première place à l'esprit qui est en nous et la prépondérance à notre moi invisible et parfait sur notre moi visible et imparfait coup dur nous avons tous subi nous subissons tous des coups durs mais tous ne savent pas comment triompher un être nerveux ne devra pas craindre de demander immédiatement à son médecin de lui indiquer un calmant ou tonique des nerfs suivant les cas il faut aider la nature tant que l'esprit en nous n'a pas établi définitivement son empire sur la matière se calmer et éviter en particulier l'insomnie c'est au cours des insomnies que nous broyons du noir et que nous prenons des décisions que le jour nous révèle absurdes que de temps et de force gâchées et méditons une profonde vérité on se repense souvent d'avoir parlé on ne se repense jamais de s'être dû nos ennuis n'ont-ils pas été souvent provoqués par des paroles imprudentes ou aggravées donc taisons-nous et puisons des forces dans le recueillement ne parlons qu'à ceux qui peuvent nous soutenir sur le plan spirituel si nos soucis nous obsèdent il faut nous distraire un film gay et une pièce amusante peuvent créer une détente salutaire enfin quelles que soient les apparences nous ne devons pas admettre une seule seconde que nous puissions être battus dans l'affaire qui motiva notre fléchissement momentané chaque fois que l'idée de l'échec ou de la défaite vous traverse opposez-lui une phrase que vous vous répéterez à voix haute si possible il n'y a que le bien et les manifestations du bien dites-la vingt fois cent fois le jour si vous avez douté vingt ou cent fois ne haïssez pas les auteurs de vos ennuis rappelez-vous nul homme n'est ton ennemi tous les hommes sont tes instructeurs nous avons beaucoup de choses à apprendre en ce monde et nous ne serions assez bénis ceux qui nous obligent à nous dominer à espérer envers et contre tout et à vaincre la paire gardez-vous d'épiloguer sur ce qui vous arriverait de fâcheux si n'ayez-vous pas assez à faire dans l'immédiat un pain sans rire britannique avait fait graver sur sa cheminée les plus grands malheurs ne me sont jamais arrivés c'est une grande vérité devant une difficulté recueillez-vous dans le danger ne serait-ce que quelques secondes recueillez-vous c'est-à-dire faites appel à l'esprit qui est en vous dans la peine recueillez-vous se recueillir n'est pas réfléchir c'est prêter l'oreille à notre voix intérieure la petite voix cachée les solutions les réponses les réconforts vous seront donnés la lumière viendra assise faisant taire votre intelligence humaine vous vous tournez vers celui qui est la lumière du monde il est en vous pas de fausse honte la vie est dure pour ceux qui assument de lourdes responsabilités qui ont de grandes charges de famille on conçoit qu'il leur arrive de traverser des crises de dépression dans leur santé et leur caractère se ressentent ces gens que l'épuisement a rendu hargneux sont souvent profondément infligés de la mauvaise humeur qu'ils manifestent dans leur famille et dans leur travail sans parfois parvenir à se dominer comment reprendre la maîtrise d'un système nerveux en détresse comment retrouver courage santé et gaieté l'homme qui est mécontent de lui-même n'a qu'une façon de retrouver son équilibre il faut qu'il se fasse pardonner afin de pouvoir lui-même s'absoudre et repartir à zéro tant qu'il n'aura j'en connaît j'en connais qui ont parlé un immense travail c'est-à-dire il faut qu'il se fasse chez lui sa journée finie. Il cultive son jardin, c'est-à-dire qu'il se repose de son activité par une autre activité qu'il distrait, le détend physiquement et moralement. Nous pouvons vivre éternellement crispés dans la pensée de nos responsabilités. Il est indispensable que nous nous sortions de nos préoccupations par les distractions qui correspondent le mieux à notre tempérament et à notre genre de vie. Et puis il faut nous contraindre à sourire lorsque nous avons envie de grimacer, transmuer immédiatement le geste d'impatience en un geste calme, le mot qui cherche querelle en un mot qui apporte la paix. Au début cela semble impossible et cause même un surcroît d'irritation, mais bientôt plus vite qu'on ne saurait le croire, on s'aperçoit que l'attitude extérieure agit sur notre sentiment intérieur et c'est du mal meilleur de nous-mêmes que nous sourions, que nous faisons le geste affectué, que nous prononçons le mot de concorde. A ce moment, nous sommes guéris et tout ceci doit être appliqué. Merci. 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 Merci.